Les violences enregistrées ces derniers jours en Guinée, en marge d'une manifestation non autorisée appelée par le FNDC interpelle la communauté internationale. Ce dimanche 31 juillet 2022, le G5 Guinée composé des Nations Unies, CEDEAO, Union Européenne, États-Unis, France, a exprimé sa vive préoccupation et rappelé l'urgence d'instaurer un dialogue inclusif en vue d'une transition participative. Le G5 a suivi avec une vive préoccupation les événements de ces derniers jours, dont la tournure violente a causé la perte de vies humaines, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Le G5 déplore le recours excessif à la force et l'utilisation à l'aiguer d'armes létales pour le maintien de l'ordre et rappelle à toutes les parties l'obligation de protéger les mineurs. Le G5 suggère au gouvernement de la transition de diligenter une enquête sur les violations et abus des droits de l'homme, indique le communiqué du G5. Les événements des derniers jours soulignent l'urgence d'instaurer un dialogue inclusif en vue d'une transition participative, apaisée et garante de la paix sociale, poursuit la note. Pour ce faire, le G5 appelle tous les acteurs, responsables civils et militaires, leaders politiques et représentants de la société civile à œuvrer pour l'apaisement et la création des conditions pour le dialogue. Le G5 renouvelle aussi son soutien au médiateur de la CEDEAO en Guinée, S.E. M. Thomas Bonny YAYI, qui dans le cadre de sa mission peut contribuer à l'apaisement et la concertation en vue d'un retour à la stabilité dans le pays. Visiblement, Thomas Bonny YAYI n'aura pas de répit. Moins de deux semaines après son départ de la Guinée, le médiateur de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est de nouveau annoncé à Conakry. L'ancien président béninois est attendu la semaine prochaine dans la capitale guinéenne, a appris africaguinée.com, de sources proches de l'organisation sous-régionale. Objectif ? Poursuivre la médiation qu'il a entamée le 20 juillet dernier en vue de désamorcer la crise. Mais la situation domestique est plus compliquée qu'elle ne l'était avant son départ de Conakry le 23 juillet dernier. La première manifestation interdite organisée le 28 juillet à Conakry sous l'ère CNRD, s'est soldée par des violences ayant entraîné des pertes en vies humaines, contribuant à creuser le fossé entre la junte et une partie de la classe sociopolitique. Pour donner une chance au dialogue, le FNDC a cependant décidé, à la demande de la CEDEAO, d'observer une trêve d'une semaine de ses manifestations. Mais l'arrestation de ses leaders phoniques et mangues, Ibrahima Diallo et d'un haut responsable de l'UFR-CQ YKY-Aberri, pourrait compliquer davantage la médiation de YKY-I. Ce dimanche 31 juillet 2022, les ambassadeurs du G5 Guinée rassemblant les Nations Unies, la CEDEAO, l'Union Européenne, les États-Unis et la France, ont exprimé leurs vives préoccupations par rapport au récent développement dans le pays et rappelé l'urgence d'instaurer un dialogue inclusif en vue d'une transition participative. Les événements des derniers jours soulignent l'urgence d'instaurer un dialogue inclusif en vue d'une transition participative, apaisée et garante de la paix sociale, indique le G5 dans un communiqué. Pour ce faire, le G5 appelle tous les acteurs, responsables civils et militaires, leaders politiques et représentants de la société civile à œuvrer pour l'apaisement et la création des conditions pour le dialogue. Sous-titrage ST' 501